Je pense qu'elle avait une façon de s'engager qui lui était très personnelle, c'est-à-dire que son moteur principal, ça a toujours été son cœur et non pas sa tête. Donc à chaque fois qu'elle s'est engagée, elle s'est engagée parce que ça lui parlait au cœur, si vous voulez. Elle a pris fait et cause pour des gens et des situations, parce que c'est quelque chose qui l'émevait, qui la bouleversait. Elle n'a pas systématiquement cautionné ou elle n'est pas systématiquement partie en guerre contre telle et telle chose. S'il n'y avait pas réellement un enjeu humain, je n'ai pas dit humanitaire. Elle a fait un très joli film, une série de courts-métrages pour la télévision avec Bill Klein, qui s'appelait « Les femmes aussi », qui avait été produit par Hélène Nazareth, si je ne dis pas de bêtises. C'est formidable, elle s'est immergée à la Samaritaine, elle se baladait dans les rayons, comme ça il n'y a pas beaucoup de gens qui la reconnaissaient, et elle engageait la conversation avec des vendeuses, avec des gens comme ça. C'est une série absolument formidable. Enfin, c'est une femme qui vivait son époque. Oui. Non, elle vivait dans son époque. Je trouve que c'est une très belle initiative et j'étais drôlement flattée quand il m'a appelée pour maman, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans le monde quand même. Il y a beaucoup de femmes qui ont fait beaucoup de grandes choses, et je trouve ça vraiment bien qu'elles soient là. Par son passé d'actrice, d'auteur, et néanmoins, étant passée toute sa vie à côté de la futilité, parce que c'était quand même pas sa tasse de thé, la futilité, qu'elle me reprochait d'ailleurs souvent, ma futilité. Il en faut pourtant. Et c'est formidable, parce que ça réconcilie la femme, les droits de la femme et l'art en même temps dans sa personne. Et moi, je suis drôlement fière et je trouve que c'est une bonne idée. Sous-titrage Société Radio-Canada